Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez avoir la deuxième partie de la carte mentale du chapitre 11 sur la notion de champ électrostatique et champ gravitationnel en lien avec les forces électrostatiques et les forces gravitationnelles. Donc déjà on va commencer par donner la définition d'un champ en physique. Donc pour moi un champ ça représente la cartographie d'une grandeur physique dans l'espace. Quand vous regardez la météo, quand vous avez par exemple la carte des températures, ça vous représente le champ de température en France. Vous pouvez aussi avoir la carte avec le soleil, la pluie, vous avez également les flèches pour le vent. Donc là vous avez la représentation du champ de vent sur la France. On a aussi très souvent la carte avec les hautes pressions et les basses pressions pour voir les anticyclones et les dépressions. Et bien là vous avez la carte de champ de pression, très souvent sur l'Europe. Donc les cartographies des champs, vous les avez en tête depuis que vous êtes tout petit parce qu'on les a principalement lorsqu'on regarde la météo. Alors bien sûr il exerce une multitude de grandeurs physiques, donc on va avoir une multitude de champs en physique. Ces champs peuvent être divisés en deux grandes parties, les champs scalaires qui eux vont être caractérisés par un nombre. Donc ça c'est par exemple la température que vous voyez sur la carte de la météo, ou encore la pression que vous avez aussi sur la météo, 1013 hectopascales, 1010, 1020 hectopascales, en fonction qu'on subisse une dépression ou un anticyclone. Donc champs scalaires, uniquement un endroit, un nombre. Et on a des champs vectoriels, cette fois-ci pour décrire une grandeur physique il va falloir utiliser un vecteur. Donc on aura, en plus d'avoir la valeur, la norme de ce champ, on aura son point d'application, sa direction et son sens. Ça par exemple c'est le champ de gravitation que vous avez vu dans l'activité 2, tout comme le champ électrostatique. Mais c'est aussi le champ des vents que vous avez sur la carte de la météo. Quand on vous dit le vent soufflera de nord-ouest à 50 km par heure, et bien là vous avez le champ vectoriel des vents. Un vent ça a un point d'application, une direction, un sens et une norme, une valeur. Donc en fait la notion de champ vous la connaissez depuis longtemps, mais on n'appelle jamais ça dans le monde de tous les jours des champs. Alors nous bien sûr on va s'intéresser dans notre chapitre aux champs de gravitation et aux champs électrostatiques. Alors commençons par le champ de gravitation. On comparera toujours pour la notion de champ, d'objet source du champ et d'objet test qui va ressentir ce champ. Alors on considérera que l'objet source du champ ce sera l'objet A. Un corps A, objet A c'est pareil. Que l'objet test ce sera le corps B. Donc pour la gravitation, chaque objet a une masse. Donc je vous donne la formule qui relie le champ ressenti par l'objet test en fonction de la force. Donc la force de gravitation exercée par l'objet B, c'est la masse de l'objet B, fois le champ de gravitation exercé par l'objet A. Donc tout ça ce sont des grandeurs vectorielles. La force de gravitation, vous connaissez sa formule. Pardon, j'ai oublié de vous dire que le champ de gravitation c'est en newton par kilogramme. Donc la force de gravitation, vous connaissez sa formule. C'est la force de gravitation entre A et B, moins la constante de gravitation, la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, divisé par la distance au carré. Et cette force est orientée suivant la direction du vecteur UAB, qui est le vecteur qui est orienté de A vers B. Alors si on regarde les deux formules ici, les deux expressions de la force de gravitation. Alors on a la force de gravitation, on a MB dans les deux formules, et puis tout le reste, moins G fois MA fois D au carré fois UAB, et bien ça, c'est le champ de gravitation créé par l'objet A. Donc je peux réécrire l'expression du champ de gravitation créé par l'objet A, moins G fois MA, divisé par la distance au carré, avec la même direction que UAB. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette expression du champ ? Qu'il ne dépend que de l'objet source, que de la masse de l'objet source. En aucun cas, la masse de l'objet test n'apparaît, puisque ce champ est créé par l'objet A. Alors bien sûr, il est inversement proportionnel à la distance au carré entre l'objet test et l'objet source. Mais ce champ existe même s'il n'y a pas d'objet test, puisque le corps A est présent, il a une masse, donc il crée autour de lui un champ de gravitation. Et quand on va avoir un objet test, celui-ci va ressentir le champ, et entre les deux objets, on aura une force qui va apparaître, puisqu'on aura interaction entre les deux objets. Alors on peut faire un petit schéma pour représenter ce champ de gravitation. Donc je vous représente les deux points A et B, la droite qui relie les deux. Je place le vecteur unitaire UAB1, donc de norme 1, et qui est dirigé de A vers B. Et on va réfléchir au sens et à la direction du champ de gravitation ressenti par l'objet B. Donc ce champ va s'exercer sur B, puisqu'il est ressenti par B. Alors, le champ de gravitation dépend de G, de la masse de l'objet A, de la distance entre les deux objets au carré. Toutes ces grandeurs sont positives. Il a bien sûr la même direction que UAB, mais il faut réfléchir au sens. Comme il y a un moins devant, ça veut dire que le vecteur champ de gravitation est de sens opposé à UAB. Donc il va partir de B et il va être orienté vers A, dans le sens opposé à UAB. Bien sûr, dans la même direction, sur la droite, qui relie A et B. Donc vous aurez toujours ici le même sens pour la force et pour le champ de gravitation, puisque les masses sont positives, donc F et G seront collinéaires et de même sens. Regardons maintenant le champ électrostatique. Donc là, notre objet source, ce sera un objet A de charge QA. Notre objet test, un objet B de charge QB. La relation entre la force et le champ, donc la force électrostatique exercée par A sur B, je ne le rajoute pas parce que ça va alourdir ici l'écriture, mais c'est toujours A, l'objet source, donc c'est la force exercée par A sur B, et bien c'est la charge de B fois le champ électrostatique créé par A. Réécrivons l'expression de la force électrostatique exercée par A sur B. Pareil, excusez-moi, j'ai oublié de vous le noter, le champ électrostatique, c'est en newton par coulomb. Donc la force électrostatique exercée par B sur A, donc c'est la constante de coulomb fois la charge A fois la charge B sur D au carré, et cette force électrostatique va être collinéaire au vecteur unitaire UAB orienté de A vers B. Alors si on regarde ces deux expressions de la force, on a la force, on a QB dans chaque expression, puis on a E, et donc tout le reste ici, K fois QA divisé par D au carré fois le vecteur unitaire UAB, et bien tout ça, c'est le champ électrostatique E. Donc je peux le réécrire ici. Donc le champ électrostatique, il dépend de la charge de A, il ne dépend pas de la charge de B, puisque ce champ est créé par A, et il existe même si B n'est pas présent. Dès que vous avez un objet chargé autour de vous, il va créer un champ électrostatique. Ce champ est collinéaire A, UAB, et on va réfléchir pour savoir si les collinéaires aient de même sens, ou collinéaires aient de sens opposé. Donc on peut faire un petit schéma, on va commencer par notre objet source, qui aura une charge positive. Donc les deux objets, A charge source, B charge test, je trace à droite entre les deux, je mets le vecteur unitaire UAB, ça vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant réfléchissons au sens du vecteur champ électrostatique. K fois QA fois D au carré. Et QA est positif, donc tout ça, ça va être positif. Donc le champ électrostatique va être collinéaire A, UAB, et de même sens, puisqu'on aura un signe plus. Donc s'il est de même sens, il partira de B, puisque c'est le champ ressenti par B, et il va être orienté, on va dire ici, plutôt vers le bas, dans le même sens que UAB. Donc là, le champ électrostatique sera dans le même sens que UAB. Alors ici, je n'ai pas écrit la charge de B, puisqu'on s'en fiche, vu que le champ électrostatique ne dépend pas de la charge de B. Ce qui ne serait pas le cas si on devait en plus écrire la force. Mais là, on s'en fiche, on n'a que le champ, donc que la charge de A qui intervient. Si maintenant, on a une charge A négative, donc je refais pareil, la droite qui relie A et B, et le vecteur UAB. On va maintenant réfléchir au sens du vecteur champ électrostatique. Donc il est collinéaire à UAB, donc il sera sur la droite à B, mais son sens. Comme QA va être négatif, on aura moins K fois la valeur de QA sur D au carré. Donc on aura un signe moins entre le champ électrostatique et UAB. Donc ça voudra dire que le champ électrostatique sera de sens opposé à UAB. Collinéaire, mais de sens opposé. Donc ici, le vecteur champ électrostatique va être dirigé de B vers A, puisque A est négatif, donc ça fera un signe moins qui apparaîtra ici. Alors si je devais représenter les forces ici, il faudrait que j'ai les charges de B. Donc il faudra réfléchir en plus avec les charges de B. Et on reprendrait cette expression ici pour savoir si QB est négatif, il y aura un signe moins entre E et FE. Donc la force serait opposée au champ électrostatique. Si QB est positif, ici j'aurai un signe plus, donc la force électrostatique serait dans le même sens que le champ électrostatique. Vous réfléchirez à ça dans des exercices par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !